L'Hermitage au chapitre 2ème Le désert chez saint Jean-Baptiste Rabi, où demeurez-vous ? Venez et voyez. Aucune pensée ne doit vous être aussi familière que celle de la gratuité et de l'éternité de votre vocation avec son cortège de grâces. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, a dit le Christ. Avant de te former dans le sein maternel, je t'ai connu, dit Dieu. C'est aussi vrai de vous que de Jérémie, d'Isaïe, d'Israël, de Jean-Baptiste ou de Saint-Paul. Votre appel au désert est éternel, comme tout ce qui vous concerne, et il prend sa source dans une préférence inexplicable de l'amour de Dieu pour vous. Vous chanterez éternellement cette miséricorde privilégiée du Seigneur. Quelles que soient les circonstances ou les motifs personnels conscients qui ont déterminé votre résolution, comme il en fut pour Jésus, c'est l'Esprit Saint qui vous a conduit au désert. En réalité, comme le précurseur Jean-Baptiste, Dieu vous cachait dans sa main, cette main paternelle qui vous a façonné, qui élève autour de vous un rempart protecteur, qui vous dispense sa grâce, vous sert dans une étreinte de tendresse. Elle vous sépare du profane et vous consacre au service exclusif de son amour. Elle vous préserve de l'approche indiscrète des créatures. Elle vous défend contre vous-même, si enclin à leur tendre vos bras. Son contact vous vivifie, vous purifie et vous réchauffe. Vous n'êtes que par lui et vous lui devez toutes vos richesses naturelles et surnaturelles. Le désert de l'ermite n'est pas une geôle affolante où il est tenu de force au secret. Ayez assez de foi pour réaliser que vous y êtes le nourrisson porté sur les bras et caressé sur les genoux, comme un fils que sa mère console. En effet, Dieu vous console. Alors, votre cœur se réjouira et votre corps sera florissant comme l'herbe. Comme Jean-Baptiste le Précurseur, vous avez été voulu pour le Christ, non pas seulement au sens où Saint Paul entend que tous les élus ont été prédestinés, mais bien pour n'avoir ici-bas d'autres raisons d'être que l'amour et la glorification de Jésus. Vous êtes plus que l'ami de l'époux. Votre âme est réellement l'épouse et vous pouvez prendre pour vous les effusions de l'épitalat mystique du cantique des cantiques. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Saint Jean-Baptiste n'a pas vécu dans l'intimité du Christ. En ce sens, vous êtes plus heureux que lui, vous qui avez l'Eucharistie et connaissez toutes les merveilles de la grâce. Vous avez le droit d'espérer recevoir ce baiser promis à ceux qui laissent tout pour le suivre et le désert deviendra le jardin aux parterres embaumés où l'aimé fait paître son troupeau parmi l'hélice. En ce sens, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Veillez à conserver à l'ermitage son caractère d'austérité parce que la contemplation est le plus haut exercice de la charité. À cause de cela, la tentation est grande parfois de mettre en veilleuse cette rudesse de vie dont tous les anachorètes ont donné l'exemple. Jean-Baptiste, qui fut un pur entre les purs, n'accordait à son corps que le strict nécessaire. Le monde a besoin d'expiation et vous-même n'êtes pas sans péché ni sans inclination. Si le précurseur avait assisté à la passion, il aurait eu soif de suivre l'époux jusqu'au martyr. Cette grâce lui fut donnée de verser son sang, sans peut-être la lumière de la croix qui vous inonde, vous. Soyez donc heureux si l'ermitage vous offre le maximum de cet inconfort que le sens moderne aborde. L'économie du temps, la supériorité du rendement, la libération de l'esprit ne sont souvent que des alibis. L'ermite n'a nullement à régler le rythme de sa vie sur la course échevelée d'un monde dont l'échelle des valeurs est à l'inverse de la sienne. Il se nourrit d'éternité. Dans le domaine temporel, il n'a pas de désir, il n'a que des besoins, qu'il sache ne pas s'en créer. L'incommodité dans tout doit vous être familière. Le non-besoin doit régler vos aménagements et vos réclamations. Le désert naturel se hérisse contre toute sensualité et pour cette raison n'a que peu d'amants. Mais ceux qui la séduis ont éprouvé que d'un corps durement traité, l'esprit émerge dans la pureté et la lumière. Sans ce goût des austérités, comment seriez-vous successeur des martyrs ? Puissiez-vous mériter l'éloge que fait Jésus du Baptiste ? Jean était la lampe qui brûle et qui lui. L'Utcherna Ardens et L'Utchens C'est parce qu'il brûle, se consume, que l'ermite éclaire comme la lampe du sanctuaire. Il se consume par la pureté qui étouffe les appétits charnels. Il se consume par la pénitence qui lui fait renoncer aux sources de la joie de trop d'hommes. Il se consume surtout par l'amour qui est un feu. L'ardeur de cette flamme attisée par l'Esprit Saint a usé le corps même des mystiques et délivré l'âme de la Vierge Marie de ses liens terrestres. Jésus-Christ doit être votre passion et le zèle de sa gloire en vous et dans les autres. Peut-être obtiendrez-vous de languir après sa venue et que soit vôtre le gémissement de l'épouse dans l'Apocalypse, viens ! Alors il vous dira ceci, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Le vide, l'avidité, l'austérité du désert active le pas sur la piste qui conduit à la terre du repos. Jean oublia d'un coup les fatigues des rudes années de sa préparation lorsqu'il vit devant lui l'agneau de Dieu dont il aplanissait les voies. Alors, au moment de cette rencontre, il n'eut qu'un vœu. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Non pas seulement en renommée, mais dans son être spirituel, pressentant le sublime idéal formulé ensuite par saint Paul « Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi ». Ainsi, achève de se consumer en se divinisant la petite lampe. Pour vous, la venue du Messie n'est pas un futur. Vous vivez sous le toit de Jésus. Vous vous nourrissez chaque jour de sa chair. Sa vie vous anime. Son esprit vous guide et vous stimule. Vous êtes mort et ressuscité avec lui. Pourquoi votre charité ne serait-elle qu'un peu de braise sous les cendres ? La vie hérémitique ne s'explique que par le besoin d'aparté d'un grand amour. Il faudra qu'il en soit ainsi. Dans le corps mystique du Christ, votre rôle est d'être le cœur. Sinon, qu'êtes-vous, vous qui n'avez ni œuvre ni prédication et n'administrez pas même les sacrements ? Votre vie cachée parle au monde, mais elle n'est pas pour lui lumière, mais elle n'est pour lui lumière que dans la mesure où, précisément, elle fuse d'un amour concentré. Le précurseur fut un témoin hors-père de Jésus-Christ qui eut mission de désigner « Le voici, exché ». Vous aussi, dans l'Église et face au monde, vous êtes son témoin. Mais ce qui parle en vous, ce n'est pas la langue, c'est votre état, votre être même. Vous vivez excellemment la doctrine, l'exemple de Jésus-Christ et l'ardeur de votre foi en acte fait réfléchir à la transcendance de celui qui l'inspire. Que votre lumière brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie le Père qui est dans les cieux. L'image parfaite du Fils que vous étiez prédestiné à devenir évoque l'exemplaire. Vous réalisez le mot de Saint Paul Nous portons à toute heure dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Jésus est Dieu et de ce fait, vous êtes le témoin de Dieu qui se réfléchit en vous comme dans un miroir. Par votre abnégation des créatures, vous proclamez leur néant devant l'être de Dieu. Par votre renoncement aux joies qu'elles procurent, vous proclamez la suffisance de Dieu, suprême béatitude. Par votre application exclusive aux choses de la maison, vous proclamez son infinie majesté et sa souveraineté. Et votre témoignage a d'autant plus de portée que votre vie est plus cachée et silencieuse dans la contemplation de cette impressionnante transcendance de Dieu. Son rayonnement dépasse à l'infini la connaissance qui en parvient aux hommes. Il ne suffit pas que le témoignage soit porté, il doit aussi être accueilli. Ceci n'est pas affaire de reportage, mais seulement affaire de grâce. Dieu seul ouvre les yeux à sa lumière. Si éblouissante soit-elle, l'aveugle ne la perçoit pas. Le Verbe venu en ce monde était la lumière des hommes et la lumière à lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Par votre prière et vos sacrifices, vous mériterez aux autres la grâce, un jour, d'être docile au témoignage. Jésus a beaucoup prêché. Cependant, il attribue le fruit de son apostolat à l'offrande muette du calvaire seul. Lorsqu'il a dit « Élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus a misé dans les ténèbres. il y a misé dans les ténèbres, j'ai misé dans les ténèbres, mais en tout cas, Il y a beaucoup plus pêché. Très, il y a des ténèbres, il y a des ténèbres. Élevé de terre. C'est une ténèbre.